Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo qui traitera de la création de fonctions via l'éditeur de commandes VBA sur Excel. Pour traiter cette vidéo et vous donner plus d'exemples, j'ai prévu donc deux cas pratiques. Le premier cas pratique relativement mathématique via la création d'une fonction d'élévation au carré d'un nombre entier et naturellement d'une autre application qui va vous permettre cette fois-ci de calculer l'impôt sur le revenu directement en sélectionnant la cellule correspondante ici. Les fonctions naturellement agissant exactement de la même manière que toutes les autres fonctions Excel, c'est-à-dire qu'elles peuvent être glissées sur différentes cellules. Mais tout d'abord et avant de commencer ce tutoriel, si vous souhaitez aller plus loin dans les explications, je vous invite à cliquer sur les liens de formation dans la description. Et si vous ne souhaitez pas rater mes vidéos sur la comptabilité, la finance et l'utilisation des outils tels qu'Excel dans le monde de l'entreprise, je vous invite à vous abonner à la chaîne. Alors pour créer des fonctions avec Excel VBA, il faut suivre les instructions suivantes. Donc je vous ai mis ici la nomenclature à respecter. Donc tout simplement il faudra mettre dans votre code VBA avant de le commencer, donc l'instruction function, le nom de votre fonction, ensuite les variables, mettre les instructions ensuite et enfin finir par un tout simple end function. Après avoir dit tout ça, vous n'êtes pas spécialement plus avancé. Donc ce que je vous propose, c'est d'aller ici, dans cet onglet d'exemples là, et on va commencer par faire des petits exemples. Je vais commencer par un exemple très simple, et je vais créer une fonction carré qui va donc calculer des nombres au carré. Par exemple, 2 ou 3, comme ceci, on va avoir un nombre. Le carré de 2, c'est naturellement 4, et le carré de 3, c'est naturellement 9. Je vais créer une fonction qui va calculer ça automatiquement. Donc regardez, je clique ici dans Visual Basic. Voilà, j'ai donc ma fenêtre qui apparaît, je n'ai pas de module. Donc première chose à faire, je fais un clic droit sur ma petite page ici, je vais dans Insertion, Module. Notez que j'aurais pu aussi aller dans Insertion dans la barre de menu là en haut, et cliquer sur Module. Une fois que j'ai fait ça, je crée ma fonction avec la syntaxe que nous avons vue tout à l'heure, donc Function, carré. J'ouvre ma parenthèse, alors qu'est-ce que je vais avoir comme variable ? Nombre, as. On va mettre Integer, par exemple. Voilà, pour simplifier les choses, on appuie sur Entrée. D'abord, on ferme la parenthèse, naturellement, on va appuyer sur Entrée, voilà. Ma fonction, mon code de fonction est en train de se créer. Vous voyez qu'ici, j'ai directement le End Function qui apparaît. Et donc, pour calculer le carré, tout simplement, ma fonction carré va être égale à quoi ? va être égale au nombre que nous allons saisir dans notre nouvelle fonction, le tout élevé au carré. Donc, comme ceci, le petit chapeau ici veut dire élevé, et le 2 veut dire élevé au carré. Voilà, une fois qu'on a fait ça, on retourne ici dans notre page et regardez. Je vais faire venir ma fonction, donc est égale à carré. Regardez, elle apparaît ici directement. Voilà, si je sélectionne 2, comme ceci, que je ferme la parenthèse et que j'appuie sur Entrée, j'ai bien 4, je peux descendre ma fonction, comme ceci, et je me retrouve bien avec 9. J'ai donc créé une petite fonction carré, relativement classique. Maintenant, je vais créer une autre fonction, alors je vais supprimer tout ça, voilà, que je vais appeler impôt, comme ceci. Et donc, ma fonction ici va me permettre de calculer l'impôt dû par une personne sélectionnée au sein de ces différents éléments. Donc, classiquement, je vous ai mis une petite base de données RH avec différents salaires, et donc, on va pouvoir éventuellement mettre des impôts. Je vais même peut-être faire une petite colonne ici que je vais appeler impôt, comme ceci, où nous allons dérouler notre formule ici, pour avoir à chaque fois les impôts correspondants à la rémunération. Rémunération, je copie, hop, et je le mets là. Donc, pour faire ma fonction impôt, je retourne, bien évidemment, dans ma partie consacrée à Visual Basic, je tape fonction, je l'appelle comment ? Je l'appelle impôt, comme ceci. Qu'est-ce qu'on aura comme variable ? On aura la rémunération, asCurrency, comme ceci. On appuie sur Entrée, voilà, mon code de fonction apparaît. Alors, on a les différents codes en fonction des barèmes que nous allons appliquer à notre fonction. Voilà, je mets l'écran comme ceci, pour que vous puissiez voir le barème à impliquer. Donc, on démarre. Alors, if rémunération est inférieur à la première tranche, c'est-à-dire 10 225 euros, alors, l'impôt sera égal à quoi ? Donc, notre fonction sera égale à la rémunération fois 0%. Parce que quand vous êtes en dessous de 10 000 euros, vous ne payez pas d'impôt. Deuxième cas, else if rémunération est inférieure à la deuxième tranche, donc 26 070 euros. Donc, dans ce cas-là, zen, pareil. Zen quoi ? Impôt est égal à, on ouvre la parenthèse, rémunération, moins 10 225, on ferme la parenthèse, le tout, fois 0,11, donc c'est-à-dire 11%. Une fois qu'on a ça, on s'attaque au troisième cas. Donc là, pareil, else if, en un mot, naturellement, ne faites pas cette erreur. Else if rémunération est inférieur à 74 545 euros, zen. On aura notre impôt qui sera égal à, on ouvre la parenthèse, 26 070, moins 10 225, le tout, fois 0,11%, plus, on ouvre la parenthèse, 16 rémunération, moins 26 070, et là, on est dans la tranche à 30%, donc on multiplie par les 30%, tout simplement. Voilà. Donc, il nous en reste encore deux. Donc, else if, pareil. else if rémunération, cette fois-ci est inférieure à quoi ? C'est inférieur à 160, 336 euros, zen. Zen quoi ? Donc là, je vais recopier les différents éléments là, pour ne pas avoir à les réécrire plusieurs fois. Donc, CTRL-C, CTRL-V. On va remplacer rémunération ici par le seuil correspondant. Donc, on devrait être sur du 74 545, et on rajoute encore un élément à notre formule, plus, maintenant, la tranche à 41%. Donc, on aura ici, on ouvre la parenthèse, rémunération, moins 74 545, on ferme la parenthèse, le tout, fois 0,41%. Voilà. Vous avez compris, j'agrandis rapidement pour pouvoir finir ma formule, puisqu'elle va devenir quand même un petit peu plus grande maintenant. Voilà. Enfin, dernier cas, else, tous les autres cas, on aura donc impôt qui sera égal à tout ça. On reprend CTRL-C, CTRL-V. Voilà. Donc là, on n'aura pas rémunération, on aura le plafond l'avant-dernier plafond, non, le dernier plafond même, 160 336, plus, rémunération, moins 160 336, le tout, fois 45%, donc 0,45. On n'oublie pas le endif, comme ceci, voilà, on appuie sur Entrée. Visiblement, pas d'erreur, on a bien répété Impôt avec le bon orthographe chaque fois. Maintenant, regardez, je vais me retourner dans mon fichier, je vais taper ici la formule est égale à Impôt. J'ouvre ma parenthèse, Impôt de quoi ? De la rémunération ici. Je ferme la parenthèse, appuie sur Entrée, voilà, donc j'ai l'impôt qui apparaît ici. Si je la glisse, hop, j'ai donc l'impôt correspondant à chaque fois en fonction des différentes personnes. Alors, regardez, tout ce qui est en dessous de 10 000, ça donne 0, donc cette formule-là est déjà juste. Et voilà, donc vous avez votre formule maintenant d'impôt que vous pourrez utiliser dans tous vos fichiers Excel. Vous pouvez transposer ça à d'autres calculs, à d'autres calculs de cotisation, par exemple, cotisation sociale, ça peut être relativement utile si vous faites des tableaux de bord RH. Voilà donc pour cette vidéo relative à la création de fonctions directement dans VBA. J'espère qu'elle vous a plu, j'espère que vous mettrez éventuellement un like à cette vidéo. N'hésitez pas aussi à mettre un commentaire, vous abonner à la chaîne. En tout cas, moi, je vous dis merci et à bientôt pour une nouvelle vidéo. et à bientôt